Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite de notre campagne avec les hommes laisards de Kroger, donc les ultimes défenseurs, le grand dessin des anciens. Donc lors du précédent épisode on s'était défendu contre quelques assauts venant je crois, dans mes souvenirs, du clan Morkin qui avait continué à pousser avec une armée, son chef. Donc on a réussi à battre son armée et à la détruire, donc on était tranquille de ce côté là. Et du coup là on a décidé de pousser notre chance et on va tenter de capturer la ville de Theotica, donc on a la garnison ici qui est prête. Donc ils ont quelques unités de rats mais ça devrait aller. Donc là à mon avis l'ennemi va avoir beaucoup de renforts, donc on va vite se concentrer sur cette première armée, la détruire rapidement. Et je pense que le reste ça devrait aller. A l'avenir je vais peut-être rajouter un ou deux cerises encore à bouclier, je pense que ça devrait être largement suffisant. Et dès que je peux, si je peux trouver des unités de Javloskink ou des unités Béni pour faire le job. Donc je regarde un peu le terrain de la campagne. Bon. Ah c'est ouvert quand même, un peu de co-relief mais il y a moyen. Donc on va la faire les amis, donc je vous retrouve tout de suite sur la map de bataille. On va se retrouver pour la bataille près de Theotica, donc là on a déployé notre armée ici parce qu'on voit déjà que des renforts vont arriver par là. Donc on va mettre toute notre force-ci pour les massacrer rapidement. Donc on a mis les guerriasses russes au centre, les 4, les lanciers sur les flancs. Derrière eux les 2 corps de skin Kajavlos empoisonnés. Et enfin on a mis notre panoplie de héros, donc à savoir Kroga, le vétéran saurus scarifié et notre prêtre la coste du temple. Donc là on va pouvoir vite les rusher et les torcher. Et derrière là sur le flanc pour pas qu'il tente de s'échapper, les Kroxys et notre ami le stéganon sauvage qui a l'air en forme comme vous le voyez. Ah bah c'est sûr quand on est plaqué argent au niveau grade, on est content. Et eux là par contre ils sont pas loin du chauvron d'or, donc on va faire en sorte que ça aille mieux. Donc je ne vais pas parier parce que 20 points de magie pour le début c'est plutôt très bien. Donc j'ai encore approché juste un poil mes unités. Il faut mettre vraiment la pression sur nos adversaires, ne pas lui laisser le temps d'agir quoi. Il faut le saisir à la gorge comme ça il sera dans le caca. Donc on commence vite le déploiement et go ! Allez, qu'est-ce qui arrive ? Enfort ennemi on approche, qu'est-ce qu'on a ? Et voilà ! Allez vite go 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 ! Allez on fonce ! Alors go ! Oula ! Toi tu vas là, toi tu vas là. Krox Garde, Vétéran, Sorus vous allez par là. Là on va vite pas traîner parce que j'ai pas envie que tout ça, ça se forme. Du coup ils m'ont pris un peu dépourvu, donc là il y a une partie de l'armée qui va s'échapper. Mais bon, qu'est-ce qu'on a ? Un seigneur de guerre. Oh, un technomage ! Il te flanque par là toi. Donc là on va vite utiliser ça pour massacrer l'adversaire. Ici, on va booster nos... Nos Kroxys qui sont un petit peu en difficulté. Oh attention à l'attaque ! Oh ! Ah il est venu un technomage là ! On va flanquer cette masse de Skaven ici. Toi tu vas aller par là, toi tu vas aller par là. Bon du coup, on va avancer. Qu'est-ce qu'il nous reste qu'il se bat pas ? Ah on a encore un lancier là ! Donc là le gros... Qu'est-ce qu'on a lisse en arrière ? Oh mince, le prince des cieux ! On l'a complètement oublié à l'autre bout de la bataille. Donc Krog Gare... Ouh là, l'homme est déjà commencé à prendre cher. Il faut vite virer ce technomage. Donc là il y a déjà un lancier qui va se carapater. Vite, vous deux. Vite, il faut aller se faire le seigneur de guerre là. Du coup toi, on va peut-être renforcer les Krogs ici qui prennent un peu de lourds dégâts. Hop ! Ouais, il y a beaucoup de lanciers en fait, c'est ça le problème quoi. Les lanciers Saurus, on va vite les emmener là en soutien. Là on voit qu'il y a des outils qui vont commencer à se carapater normalement. Et ce punaise de technomage, il est où là ? Et tuez-le ! Alors ici ça passe. Krog Gare, il est où, il est là. Encore des scaven ! Ouh, il commence à perdre de plus en plus de scaven. Là l'unité, elle commence à craquer. Par contre j'ai une unité qui a bien souffert ici, je vais essayer de la régène. Il est encore loin, ouais, hélas. Non, 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 tu l'actives pas toi. Toi, tu veux m'activer ça sur ça par contre s'il te plaît. Donc là, on a pas mal d'unité qui craquent, là bas chez l'ennemi. Du coup on voit vite les skinks en soutien. Les Saurus là, on va flanquer avec eux. Vous, vous faites pareil. Allez, on va encercler tout ça et tenter de les dégommer. Ça c'est pas mal, il y a deux unités, trois unités qui vont s'accraquer. Ouh, tchasse, c'est compliqué comme bataille. Alors lui, c'était Gadon. Il y a encore tout ça qui arrive, t'es sérieux, ils sortent d'où ? Allez, c'est bien, on en a fini avec eux. On va les sortir ici. Toi, toi le pur été ou alors tu vas me soigner. Alors ils sont où les 48 là qui prennent cher. Voilà, on va les buffer. Ouh, toi, tu vas vite éviter ça là parce qu'on va avoir des problèmes sinon. Voilà, c'est pas mal. Là, vous voyez le gros de l'armée limite en train de s'enfuir sous la panique. Alors toi, toi tu vas te mettre là par contre, t'es en train de prendre cher, je ne sais pas quoi. Ah, c'est un seigneur de guerre, d'accord. Crocgar, occupe-toi de lui. Il est là le technomage, hein. C'est celui qui nous a balancé des sorts. Ah non, c'est un seigneur de guerre, d'accord. Bon bah ça va, pour le moment on tient bon. Pour le moment, je dis bien. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de la moitié du scaven qui se barre. Vous, par là, vous allez me les chercher. Vous deux, vous allez les aider par là parce que... Et j'ai pas encore de monture sur eux. Bon là, les Croxys, ils tiennent bon. Ils sont plus que neufs, mais ils font le job. Allez, on dégage, merci. Allez, Bastiladon, qu'est-ce qu'il sait que ça ? Euh, va par là, toi. Bon, lui se barre, mais pour... Allez, toi, occupe-toi de lui, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie qu'il se reforme dans mon dos. Du coup, vous, un petit boost là. Et toi, on va calmer tout ce petit monde ici. Hop. C'est quoi ça, qui se barre ? Oh. Ah bah alors là, ils vont moins rigoler. Qu'est-ce qu'ils fuient ? Ouais, bah c'est des skins que je veux pas en vouloir non plus. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc là, l'ennemi, il est en train de perdre un nombre d'hommes à tout va ici. Les Saurus, je vais les envoyer par là soutenir. Toi. Et alors, il y a où le génial nidier, là ? Ils sont fatigués aussi, nous, gars. M'entendant, ils se battent comme des possédés, quoi. Les Croxys, ils font le job ou pas ? Ah oui, ils ont fait une centaine de morts à l'air actif. Je veux pas dire qu'ils ont pas fait le job, ça serait dégueulasse pour eux, quoi. Par contre, là, qu'est-ce qui craque ? Encore les skins, super. Les skins, je peux comprendre. Allez, abale-le. On le termine, celui-là. Et toi, tu vas me fanquer dans le dos de ces cons. En même temps, là, c'est un petit peu la bataille de l'embusqueur arrosé, quoi. Allez. Là, il faut vite dégager tout ça. Alors, où ils sont ? Ah, ils sont pas assez nombreux encore, hein. Ouais, ils se sont ébranlés. Ça, c'est bien comme signe... Donc, lui, là-bas, il s'en sort, ouais. Ah bah ouais, regardez-moi le nombre de morts qu'il fait, le con. Allez. Là, il y a un lancier scaven qui craque. Bah, c'est dégueulasse des clans. C'est bien. On peut la gagner, je pense, hein. Mais il faut continuer. Vous, allez, par là. Ouh, là, il y a pas mal de craquage psychologique chez les scaven. Ça, c'est plutôt cool. Allez. Hop. C'est bien. Je pense que ce sera une victoire à la pire réussie. On continue sur cette voie. Allez, poussez, les gars. Hop. Là, il n'y a plus rien. Oh là, la vache, lui, il fait le nettoyage, là. Allez, c'est tes gars. Chargez. C'est qui, ça ? Ouh, là, le vétéran sauré, ça, il est un petit peu isolé au milieu de la mêlée. Est-ce qu'il a tué l'autre con, là ? Allez. Alors, combien de vitesse ? 46, et lui, il a 45. C'est le combat. C'est la belle course-poursuite, les amis. Admirer le travail. S'il le tue, ça serait nickel. Alors, Crocgar parle. Vous voyez, ça commence à craquer de partout. Ils ont encore pas mal de tirants. C'est ça qui est juste chiant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il se bat ? Qu'est-ce qu'il se bat pas, le prêtre, là-bas, c'est normal. Crocgar, tu vas te battre un peu, là. Et vous, vous allez me chercher, là-bas, vu le fait qu'ils sont confinés. Allez. Go, go, go. Allez. Bien joué. Bon, lui, le Bastiladon, il est en mode vénère, là. Faut pas l'emmerder. Alors, où est Crocgar ? Ici. Occupe-toi de lui. Toi, t'es où ? T'es là. Il faut aider contre ce seigneur, qui est assez horrible. Oh, le carnage qu'ils font, eux. Ouf. Allez, Stega. Ah, et les courants noctures qui poursuivent mon pauvre prêtre. Bon. Allez. Mais tu peux le rattraper. Il a une vitesse de moins que toi. Allez, c'est bien. Par là, on prend l'avantage. L'escaven continue de mourir. Je vais envoyer du renfort, quand même, parce que là, ça urge un peu. Alors, ici, ça passe, ouais. C'est quoi, là ? Ah, c'est encore le seigneur, le casse-couille, là. Allez. C'est un scaven, bordel. Bon, bah, continuer sur cette voie. On a une tech de skin qui s'est reformée, ici. Elle va aller soutenir... C'est brave guerrier sauré, sa bouclier qui moissonne dans le tas des courants nocturnes. Attends, comment ça se fait qu'il l'emporte ? C'est pas normal, ça. Bon, là, le lendemain, ça devrait être bon. Et le seigneur ennemi, est-ce qu'il va sortir ? Bah, bien sûr, parce que c'est un putain d'enculé. Bah, vous nique bien ta mère, sa saleté de scaven. On va te poursuivre, mais on va te faire la peau. Fou ! Victoire ! J'ai perdu plus de la moitié de mon armée, donc je pense que ce sera une victoire à la Pyrrhus. Donc, je vais faire la poursuite et je vous retourne après. On va mettre le regard parvient à l'emporter contre les forces regroupées des scaven du clan Mordkin. Du coup, quelques prisonniers ont été faits, même s'il reste encore la moitié de l'armée scaven en route. Mais Crocgar décide de manger les prisonniers pour se reconstituer, lui et l'ensemble de son armée. Du coup, une partie de l'armée s'est enfuie, loin. Oh, des plaques des anciens. Ça, ça va être pas mal, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, on va vite prendre Théotica, on ne va pas traîner. À quoi que ça va être compliqué, apparemment. Apparemment, je ne sais pas comment ça se fait, mais il s'en sort. Donc, je vais me replier. Est-ce qu'il me reste du mouvement ? Bah non. Du coup, je vais aller chercher les autres prisonniers là-bas. Donc là, j'ai surveillé le clan de Quick Coupe Tête, parce que je sens qu'ils vont nous faire un coup à l'envers. Donc, on va arrêter là. Fin du tour. Donc, l'armance qui se replie. La tour d'or est détruite, c'est une bonne information à savoir. Mais elle doit être certainement occupée par les scaven sous terre. Donc, il faudra peut-être se battre contre eux pour récupérer le reste du continent. Enfin, cette cité. Donc là, on a les ailes du camp d'Oréon. Ouais. Alors, le clan Morkin. Eh bah, il ramène encore une armée. Ils sont chauds. Donc, je vais tenter de la faire en auto. On verra ce que ça donne. On gagne à la purée. Donc, on a de lourdes pertes. Mais on gagne quand même. Donc, on continue de 10%. Allez, j'ai Kroger et tout. Qui pointe des rangs. Donc, on va pouvoir reformer notre armée. Donc, lui, il se replie. Ok. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, Lacoste et Kroger qu'ils ont gagné un rang. Donc, on sait ce qu'on va booster après. Putain, notre armée, elle a bien souffert. Ouh la vache. Bon. Ah ! Excellente nouvelle. Je vais pouvoir refaire mon armée plus tôt que je pensais. Je vous explique pourquoi. Alors, déjà, toi. Au revoir. Merci d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir fait. Donc, on a perdu les Kroxigors, malheureusement. Ouh. Ouh. Alors, Kroger. J'ai rajouté un mode aussi qui a 3 points de compétence par niveau. Du coup, ce que je vais faire. Je vais mettre ça. Et, Fier Combattant, ça va booster l'attaque des sauts. Donc, je vous conseille de le mettre. Comme ça, vos sauts russes sont bien renforcés et améliorés. Notre ami, le russo ancien vétain. On va le mettre maître d'épée et exécuteur de l'ordre. Ça, ça va être très fort. Surtout pour le deuxième niveau parce que votre beau bébé gagne 10% de puissance des armes. De base, 10% contre les Skaven au niveau 1. Mais, après, c'est contre Ombet, Chaos, Skaven, Norska, Pauverte, Ockham. Et, notre prêtre aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a fait quand même du bon travail. On va lui mettre... Allez, on va booster le souffle de minuit à fond. Et, on va mettre un point en agilité du lézard pour qu'il résiste mieux au projectile. Donc, c'est plutôt pas mal. Toi. On va... Alors... Hum... Ils ont abandonné la cité. Donc, je vais la mettre. Je vais récupérer de l'argent. Ça, ça va être pas mal. Chasseur d'artefacts. Et, on va réattaquer pour occuper. Donc, notre armée a bien souffert. Je le suis d'accord. Mais, ce qu'on va faire... On va renforcer notre armée avec 3 Saurus bénis. Donc, en gros... Si vous constatez bien, ces Saurus sont un peu plus puissants. J'ai l'impression... Quoique, attendez, je vais regarder. Ouais, ils ont plus de points de vie déjà. C'est plutôt pas mal. Donc, ça me fait 6 Saurus de base. Et, derrière, je vais recruter 2 Lanciers. Ça me prendra 2 tours. Mais, bon. Moi, ce sera fait. De l'autre côté, bon. La Côte des Serpents, je vais faire tout de suite un corps de garnison. Parce qu'on sait jamais maintenant qu'on a des suspicions avec les Skaven. Je vais aussi construire une grande place pour booster mon... Alors, c'était mon ordre public. Je vais booster le port ancien. Et, derrière, je vais recruter un autre seigneur pour aller recoloniser la jungle modite. Donc, là, il ne faut pas trop traîner non plus. Hop. Excellent. Il ne nous reste plus que 282 de revenus. Mais, bon. Ça, ça viendra plus tard, les hommes. On va réparer la cité. Et, dès que possible, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il n'y a pas une ressource spécifique, non ? Il n'y a pas un bâtiment spécifique non plus, au cas où ? Chambre des étoiles. Oui, c'est qu'au niveau 4 qu'on peut faire ça. D'accord. Donc, déjà, pour le moment... Je dis bien pour le moment... Au prochain tour, on fera la caserne pour les Saurus. Histoire de l'avoir dans la promenade. Combien de temps il me faudra pour me constituer ? Deux tours. Et toi, il te faudra quatre tours pour te régénérer complètement. Ça va être long, mais bon. Alors, pillage, moins 10. Oui. Ah, il y a aussi cette corruption. C'est quand même... Est-ce que le clan Morkin possède d'autres cités ? On va rien pour diplomatie. Parce qu'on m'a dit que je ne faisais pas assez de diplomatie. Apparemment. Donc, si vous avez le même sentiment, n'hésitez pas. Le clan de Morkin n'a plus qu'une colonie. Donc, je pense que lui, il va vite jarter bientôt. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah, ben, eux, ils ne m'aiment pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. J'ai compris. Il ne fallait pas passer de traiter avec les hommes. D'accord. Ça marche. Bon, ben, je prends note. Pour le moment, on va passer le tour. Je pense que nos amis du clan Morkin vont commencer à se poser des questions sur ce qui leur est arrivé. Et là, ce que je vais faire maintenant pour les viscans, je vais toujours piller maintenant. Ça me fera gagner du pognon. Il sera plus au temple d'or. Et une fois que le temple d'or sera en notre possession, on construira vite une mine pour booster notre économie parce que ça va être très urgent. L'argent, c'est vital. Bon, on a compris. Boucle là, merci. Hop. Croguard qui a encore pris un rang. Donc, on va lui mettre un fier combattant. Ça va booster encore la puissance des Sorus. Donc, au niveau 3, ça donne plus 8 et plus 6 d'armure. Derrière, je vais faire tout de suite le sang froid. Comme ça, enfin, le corps nu, comme ça, il va être tranquille. Ah, ça, c'est pas mal. Ok, bon, ben, on a une fois que sur détruire. On va le faire tout de suite. Alors, on a combien de plaques ? 3. Ouais, c'est pas beaucoup, quoi. Et dans un tour, on va devoir encore attendre un tour parce que voilà. Derrière, notre ami va aller faire un petit tour du côté de la jungle maudite. J'ai entendu qu'il y avait des trésors dans le coin, mais... Attends. Je vais quand même l'envoyer en marche forcée, ça sera malentendu. Je vais trouver un truc que j'ai pas vu au début. Déjà, pour le moment, sur la côte, je vois rien. Donc là, c'est bon. Je peux pas faire grand chose de plus. Ah, si. J'ai rien dit. On va faire tout de suite la caserne. Première chose à faire, donc. Les casernes de skin, j'en ferais peut-être une, mais... Enfin... Est-ce que je la ferais pas au temple d'or ? Ça serait peut-être judicieux. A voir. Je vais voir. Là, je suis en train d'affichir. Il y a la caserne de cerise pour débuter. Et je l'ai fait toujours dans les grandes villes parce que c'est le bâtiment de base, déjà de une. Et surtout que l'évolution au niveau 3, c'est au niveau 4 de la cité. En gros, donc. Je sais même plus quelle technologie je suis servie. J'ai complètement zappé ça. Je vais regarder. Ah, oh non. Ah non. Ah la punaise les elfes. Ah putain les elfes. Les rites de Sotek. Les rites, je vais pas les faire parce que ça coûte trop de pognon. Ça sert à rien. Je vais plutôt me concentrer sur... Aïe, 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 aïe. Ah, les hommes bêtes et les autres cons, ils sont en guerre. Ça m'arrange. Bon bah... Attends. On va attaquer maintenant. J'ai pas envie de prendre la corruption chaotique. Aïe, aïe, aïe. Lui, il est chiant. Lui, il exagère quand même. Bon. On a gagné 2000. Est-ce que ça sera suffisant pour recoloniser ? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est bien indiqué maintenant. Alors, chasse au trésor. Hum hum. Ah mince, c'est des champignons du chaos. J'ai fait un mauvais choix. Bon. Au prochain tour, on recolonisera. Et on aura toute la province sous notre commandement. Là, je pourrais encore booster mes revenus. Mais ça va être compliqué. Vu que maintenant, j'ai des ailes qui sont un petit peu incrustées. Merci, les ailes. Merci. Donc, va faire encore renforcer nos sorus. Là, ils sont pas mal à ce niveau-là. J'ai rien à leur dire. Par contre, de base, ils sont plus puissants. Les sorus bénis, c'est plutôt pas mal. On aura peut-être besoin d'eux pour aller prendre la ville après. Et là, dans un tour, notre... Notre vétéran, notre guerrier sorus, ce vétéran, là, il va pouvoir boost gagner un rang. Je peux faire un rythme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a gagné pas mal de plaques, ce tour-ci. C'est plutôt cool. Euh, diplomatie. A.C.E. T'es au revoir, là, ça. Quoi, ils sont... A.C.E. qu'ils ont... Oh, putain. Mais non, mais... Mais les gars, vous déconnez. Oh, il y a eu A.C.E. Je les avais zappés. Je crois qu'il y aura une guerre contre les elfes. C'est pas ce que je voulais en priorité. Mais bon, par exemple, c'est pas le choix non plus. Bah, c'est vrai que son armée, elle bouge, quoi. Ou alors que les Skaven, ils arrivent à massacrer les elfes. Où est-ce qu'il va, lui ? Attends, je vais passer un peu. C'est l'armée de qui, ça ? C'est pas de Quig, on va. C'est de Quig ou c'est pas Quig ? Bah, vas-y, passe chez moi. Je te dirai rien. Je suis même pas sûr de faire le pot avec l'armée que j'ai à Théotica. Oh, là, là, là. Mais ces elfes, quoi. Bon, une nouvelle... Alors, Pénégocié, bâtiment construit. Ouais, bah, organe non positif, heureusement d'ailleurs. Toi, tu vas juste faire ça. Voilà. Organe 7 placentienne. Magnifique. Du coup, on va refaire ça. Derrière, toi, on dissout. On va faire ça pour gagner un peu d'ordre public en plus. C'est quoi ? C'est le trésor, ça ? Ah, c'est le trésor, d'accord. Je vais enlever un ici de Seigneur, donc toi. Tu vas me coûter cher, mais bon, je m'en fous. Alors, toi, tu... Je vais te surveiller un peu parce que tu me plais pas. Où tu vas, je sais pas, mais tu me plais pas. Putain. Anti-infanterie, le machin. Au calme. C'est une princesse, d'accord. Ils ont trois archers, ça pourrait être pire. Bon, après, j'ai de l'antiquat avec mes deux gros loups-barres, là. Alors que la coste et le vétéran, ils ont encore gagné un rang. Donc là, je vais aller chercher le trésor à côté de la côte des serpents. Ah, les elfes se repartent. Aïe, 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 aïe. Putain. Je vais vraiment bien faire la bataille de quêtes, mais je sais pas ce qui m'attend. Euh, alors. Bon. Non, on va pas le faire. Quoi que c'est pour être pas mal. Mais bon, j'ai pas de bâtiment. C'est pas le bon moment. J'ai pas de bâtiment bâti en priorité. Ce que je vais faire, j'ai tout de suite allé par là. Toi, tu me récupères tout ce que tu peux. Bon. Bon, bah, 1500 de plus. Je dis pas non. Tu vas devenir marcheur, prédateur et une présence charismatique. Ce sera déjà un bon point. Alors toi, ça te coûterait combien ça ? 3000. Euh, il y a quoi dans les garnisons maintenant ? T'es bien fortifié pour le moment. En plus avec le seigneur. Au moment, je vais rien faire de plus. Par contre. Est-ce que je fais mon enculé ? J'attaque directement. Ils ont quoi là-bas ? Ils ont d'archer monté, évidemment. Et moi, au tir, j'ai quoi ? J'ai que dalle. Bon. Écoutez, on va sauvegarder. Alors, la coste, t'as pris un rente, je m'as dit. Je vais te foutre. Foudre du ranon, ça va être marrant. On va griller un petit peu de l'elfe. Ensuite. Toi, tu m'as l'air d'être un bon, mais t'es pas assez encore puissant. Ce qu'on va faire, on va booster ton armure. Sans d'armure, tu vas être bien. Et on va y aller. Croque-Garde, prépare-toi. J'espère pas regretter mon acte. Ah. Par contre, je crois que j'ai le regretté. Ouais, eh bien. Bon. Y'a personne. Ok. Alors. On va mettre à sac. Alors, qui c'est qui prend d'attrition ? Putain, ils ont deux stacks complets, c'est une blague. J'espère que le clan Morse va peut-être attaquer pour m'arranger, parce que là, un stack, je peux le gérer, mais pas deux. Ah, bah, il s'est replié, il se lâche. Ouais. Je sens déjà les emmerdes arriver. Il me dit que c'est équilibré. Je vais me replier. Voilà, il s'est replié. Donc, regarde, je l'ai fait exprès, je le dis ouvertement. Là, ça m'arrange pas du tout qu'il soit là. Oh non, mais mec, non, mais t'es pas sérieux. Oh, là, mais que des sacs. Il y en a d'autres, au cas où, non ? Là, si je récupérais juste ça et ça, ça me suffirait largement. Après, je pourrais aller refaire la paix sur les îles. Bon. Ah ouais, t'es marrant, toi. Je peux me parcouter un stégalon béni, quoi. Je vais voir ce que ça donne, mais bon. Ça peut être tendu. On va assiéger, écoutez. S'ils veulent sortir, bah, qu'ils sortent. Mais ils ont beaucoup d'archets à gérer, quoi. Après, j'ai notre ami sans froid, là. J'ai un lanceur de sort, à ne pas oublier. Bon, pour le moment, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, donc... À la jungle maudite, déjà. On va faire... Quoi ? Alors, on va déjà faire la caserne des skinks, tiens. Ça va être un bon des points de départ. Et on va booster nos revenus. Alors, on a une amélioration de colis encore disponible. Alors, on va la faire. Donc, de tout, on développe quoi ? Ah, ça, ça va être pas mal pour le revenu de l'artisan, plus de 5%. Je veux bien que les elfes... Voilà, quoi. Mais merde, quoi. Ah, vous voulez sortir ? Ok. Bon, bah, là, on n'a pas le choix. On va la faire. Il faudrait vite éliminer les lanciers, je pense. Ils ont beaucoup de... Ce qui me dérange, c'est qu'ils ont beaucoup de cavalerie, quoi. Après, avec Kroger, je pourrais peut-être gérer, mais le reste... Il a combien d'une point de vie, celui-là ? 3 000, lui, il en a combien, Kroger ? Pas moins de 4 000 ? Bah, il y a moyen, peut-être. Et le prêtre, on va le surveiller. Donc, on y va. Allez. C'est du 40-60, il y a moyen. Donc, je vous retrouve pour la bataille contre les elfes. Donc, là, j'ai oublié encore un héros. Donc, c'était mon prêtre, encore une fois. Donc, là, je me suis mis vite là pour choper la petite garnison et la détruire vite fait. Et derrière, j'ai mis mon Ségadon, mes héros. Et on va admirer le nouveau Cornu de Kroger, qui est plutôt stylé. En plus, il a un gros boost de charge, maintenant, avec ce truc. Ça va être pas mal. En attendant, c'est son T-Rex, Grimlock. Enfin, son Carnozaur, excusez-moi, mais pour moi, c'est un T-Rex. J'ai parié un peu sur les ventes de magie pour mon ami Lacoste. Et du coup, il se retrouve avec 18 points de magie dès le début, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va y aller. On va vite briser la garnison Elf, vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Voilà, vite. On va aller chercher. Donc là, ils vont commencer déjà à me tirer dessus. On va tester un petit peu la résistance. Donc là, tous mes souris vont précipiter sur eux. On va un petit peu voir la sauvagerie souris. Donc là, on va voir la différence entre les unités bénies et eux. Apparemment, mes unités sont plus rapides, ce que je comprends. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Ah oui, la cavalerie, bien sûr. Allez, les gars, terminez-moi vite ça. Aïe, 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 j'ai mes unités qui se font tirer dans le dos. Du coup... Euh, toi. Toi, le curé, là. Euh, le curé. Excusez-moi. Le prêtre, est-ce que tu peux me balancer un sort là-dessus, s'il te plaît ? On va voir un peu ce que fait la foudre d'Uranon sur des archers patrouilleurs il n'y a rien. Allez. Voilà. Ah bah, t'as loupé. Non mais tu déconnes, là, mec. Alors. Bon. Par là, les ailes, ça commence à craquer pour de bon. Donc, ce qu'on va faire... Je vais envoyer Kroger chercher les patrouilles. Est-ce qu'il a la bonne vitesse ? Combien de vitesse ? 90, c'est eux. Ils ont la même vitesse, t'es sérieux ? Allez, on va retenter un nouveau truc. Allez. Mais ouais, mais ils se bougent à chaque fois, t'es sérieux ? Ah bah non, là, quand même. Donc, là, c'est bien. On y va. Vous, vous poussez. Ils veulent pas mourir, hein, les cons. Bah non. Là, on va vite se faire ce petit tel de brun, là. Là, ils sont bloqués. Là, ça va être un carnage pour la garnison. Allez, hop. Venez là que je t'attrape. Oh. Oh là là. Mais c'est du découpage, c'est pour des sorus, ça. Là, c'est... J'en ai rien à foutre de ta tronche. Alors. Alors. Ouh là. Oh. Mais les générales, vite. Baston. 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 Là, il faut pas traîner. Mais comment ça se fait avec des putains de pauvres lancers qui tiennent, quoi ? C'est une blague. Je veux bien que tu sois doué, mais quand même, quoi, mec. Faut arrêter les conneries. Par contre, toi, tu vas vite m'intercepter, ça. Là, je vais vite intercepter les patrouilleurs et les rien pour pas qu'ils me chargent. Parce que le meilleur moyen, bien sûr, de contrer une calerie de charge, c'est de pas qu'elle vous charge. Je pense que là-dessus, vous serez tous d'accord. Alors, ici, ça se passe comment ? Kroger, il a l'air de s'en sortir. Il se fait zizir. Alors, vous deux. Oh, j'ai oublié mon arme de destruction massive. Ah, saleté d'elfe, quoi. Ils me font mal, les cons, hein. Donc, toi, tu vas me chercher ça. Là, il faut flanquer vite, parce que sinon, c'est foutu, là. Kroger, il tient bon. Ah, Kroger contre lui, là, ça pourrait être un beau match. Vous, là. Toi, tu te mets là. Derrière, on va rebalancer une nouvelle foot dans le paquet. Allez, mon petit skink. Allez, montre ta puissance des cieux. Petit. Voilà. Ça va les calmer un peu, j'espère. Derrière, on va calmer tout ce petit monde. Et derrière, on va renforcer avec notre armée Kroger. Hop. Il loue le stégadon, là, vite. Il ne faut pas traîner, là. Je vois bien qu'on est emmerdé. Allez, mon gros. Ils sont bien amochés. Allez, on y va. Dans le dos. Alors, le reste des saurais, ça arrive, j'espère. Les archers me font mal, les cons. Donc, toi, vite, par là. Toi, une nouvelle foudre, ici. Là, c'est chaud, quand même, hein. Par là, ça tient. Par là, ça... Mais par quoi ils se sont découpés ? T'es sérieux ? Hé. Oh, c'est de la cavaleur. C'est des ailes. C'est frêle, les mecs. Faut arrêter. Nouvelle cible. Convergence harmonique Kroger. Regarde. Allez. Si on peut abattre ces nancers, ça serait excellent. Alors, par là, ça se passe comment ? Toi. Tu vas peut-être nous rebooster un petit peu ce flanc-là, parce que là-bas, il y a besoin d'un coup de main. Donc là, on va tenter de passer là. Ils ont encore beaucoup de flèches, les archers. Ils en ont encore 12, sinon c'est pas drôle. Bah non. Là, notre ami, là, le Stéganon. Est-ce qu'il pourrait venir booster un petit coup de main, ici ? Parce que ça urge. Donc, toi. Là, le régime est en train de se faire déssouder, mais bien. J'arrive par derrière, ici. Une nouvelle foudre d'Uranon dans le paquet, là. Parce qu'on va commencer à foutre de boxon. Allez. Ah là, il a fait mal au milieu du truc. Bon. Là, les devs continuent de perdre énormément d'hommes. Par contre, j'ai pas compris pourquoi mes saurus ne chargent pas. Je leur demande de charger depuis tout à l'heure, mais ils ne chargent pas. Alors, ils sont où les 66 d'autre, là-bas ? Là, il faut vite abattre leur rang général. Mais tu vas pas me dire qu'ils ne meurent pas. C'est une blague. Je le focus depuis tout à l'heure. Faut arrêter les conneries, non ? Bon. Là, les patrouilleurs, les rien. Ça, c'est un autre problème. Les lanciers, là, ils commencent à être terrifiés. Bon. J'ai pas compris pourquoi. Donc là, il faut vite encercler les lanciers. Ils sont redoutables, les elfes. Une force à ne pas se sous-estimer. Je comprends pourquoi. Sondis que c'est l'une des meilleures factions pour débuter, maintenant. Alors, toi. Tu vas aller... Ah. Là, les elfes, ils sont pris en sandwich. Enfin. Du coup, c'est égal. Donc, tu vas aller par là. Toi, tu m'attrape ça. Tu t'occupes d'eux. Tu te fais en sorte qu'ils ne se reforment pas. Plus de souris sont amenés au combat pour soutenir l'armée. Derrière, on remet un petit peu... Oh là ! Le stéganon qui arrive en mêlée. Ça, c'est une bonne nouvelle contre les archers. Hop. Voilà. L'ennemi est complètement inculé. Crocgar est au centre. Il fait le job. En même temps avec tout ce qu'il a mis. Vous, vous allez par là. On va gagner... Il faut gagner au moral. Là, il n'y a plus de choix. Donc, les archers, là, ils sont encore nombreux, les cons. Alors. Victor a porté de main. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des portées de main. Je suis d'accord. Mais là, il faut continuer. Et ce général elf qui refuse de mourir. C'est incroyable. Je veux bien que ce soit de l'anti-infanterie. Mais bon. Entre anti-infanterie, anti-large. Mon vieux, il y a de la marge. C'est quoi qu'on a chopé là ? Oh, des patrouilleurs élyriens. C'est cool, ça. 31 de vitesse pour un elf. Et eux, ils ont 36. Ils sont un peu plus légers. Ouais, c'est normal. Ouf. Donc, je vais continuer la bataille. Je vais faire un maximum de suillard. Et je retrouve la fin. La gagne son du général Hammond de la cité aux elfes de Thor et la sœur a tenté une sortie avec le capitaine Talutlin pour contrer l'armée de Kroger qui les assiégé. Malheureusement, Kroger, avec une armée bien inférieure en mont, a réussi à mettre en déroute les elfes et à massacrer une grande partie de leurs forces. Et du coup, ça laisse un avantage conséquent à Kroger pour la suite de la campagne. Donc là, Kroger a fait plus de 150 prisonniers. Donc, il va renforcer et tuer tout ce petit monde. Enfin, tuer tout ce petit monde pour que ses guerriers récupèrent. Et au prochain tour, le Temple Avenue d'Or reviendra de droit aux ultimes défenseurs. Après un combat très difficile et mévaillant. Donc, pour le moment, les scaven, ils sont en train de piller à Theotica. Faut surveiller ça. Donc, bon, on doit accéder à... Ok, on a compris. Lui, là, c'est qui ? C'est Quick ? Non, c'est Annot, c'est quoi ? Oh, ça va, en fait, le clan Morse pour le moment. Oh, j'ai peur, c'est pour cette armée, ouais. J'avais raison d'avoir peur. Vermine de choc, Albard, ouch. Donc, Kroger a encore pris un rond, grand 10. Félicitations. Alors, là, on va booster un peu tout ça. Il trouvera les scaven. Alors, c'est quoi, les elfes ? Ah, on ne peut pas taper les elfes. Oh, c'est dommage, ça. Oh, c'est moche. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres skins qu'on n'en a plus pour le moment ? On va mettre ça, tiens, Victoire de la Parservitude. Et, allez, on va booster, pour les stégadons, la puissance des armes. Ça va être pas mal. Donc, et notre vétéran qui a encore pris un rond ici, c'est bien. Est-ce que je lui mets directement ça ? Où est-ce ? Et derrière, vétéran balafré pour plus de points de vie, c'est toujours ça, bien. Et Lacoste, qui a encore pris un rond à son tour, va avoir déjà un pteradon pour débuter. Il va être content. Derrière, on lui met la protection des anciens et une évasion. Donc là, on aura une meilleure option pour notre armée. Alors, vous, vous m'avez bien fait chier. Et je vous ai massacré. Ben non, vous êtes encore en train de me tenir tête. Bon, c'est pas grave. Je perds un ancien, mais je pourrais le reformer derrière. C'est pas un souci. Hop, je vais... Est-ce que je mets un sac ? Je vais juste mettre un sac pour récupérer 9%. Surtout pour ça que je le fais. Donc, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, ce que j'ai récupéré. Mais bon. Donc, derrière. C'était laquelle qui était bien ? Quetzol. Ça, c'est bien. Plus 10 d'armure. Pour lui, je crois. Ou pour son armée, je ne sais plus. Et moins 20% pour les seau russes et les gardiens du temps. Je prends. Hop. Derrière, protection des anciens. Et derrière. L'escaven, c'est bon. Dans le futur, je pense qu'on va devoir oblitérer du mort-vivant. Donc, pourquoi pas. Et derrière, tu me récupères ça, s'il te plaît. Merci bien. Il récupère une deuxième province. Alors, on récupère... Oh, une mine d'or déjà. Ça, c'est bien. Je dis oui. Hop. Ensuite. Tu peux me former combien de lance ? Ah, tu peux me manquer en former de lancier. Bah, tu vas m'en former un quand même. Et deux... Ah, t'es sérieux, il me manque ça ? Oh. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, diplomatie. Bon. Toi, je sais pas pourquoi tu m'as déclaré la guerre, mais... Je suppose que tu veux pas la paix. Bah, non. Je suis pas venu me faire foutre. Euh... Lord Connor, là. Qu'est-ce qu'il avait, ce con ? Trébut du premier ordre. Redonnez-vous. Ah, bah, il faut la paix, lui. Je lui demande du pognon. Combien il va me filer ? Excellent. Donc, ça fait que je suis en guerre maintenant contre eux. Putain, je les ai massacrés. Putain, ça me fait chier d'aller les emmerder là-bas, mais bon. J'espère que je vais pas devoir y aller, surtout. Et je vais tout de suite recruter deux skinks, deux corps de skinks avec Javo, ça peut être pratique. Comme ça, j'aurai une armée un peu plus performante. Donc, voilà. La prochaine fois, je pense que je vais aller taper par là. Donc, on a récupéré une province. Enfin, deux provinces. Les royaumes des bêtes, plus le littoral des mangroves mouvantes. Donc, on reconstruit tout ça, on va se refaire de l'argent. Je vais cesser l'épisode ici. Je pense que vous aurez eu pas mal de bastons. J'espère que ça vous aura plu. Donc, si vous avez mis la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, ou une stratégie à me suggérer, ou quelque chose que j'aurais manqué. Donc, déjà, je sais que j'ai oublié le nom du vétéran saurus de l'armée de Kroger. Donc, ça, je vais essayer de le retrouver. Je sais que je l'avais. Et, alors, je vais juste faire un édit aussi, tiens, au passage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage vivement à le faire. Et concernant les projets de la chaîne, comme j'ai fini la campagne Titan d'Edge of Mythology, j'ai retrouvé le jeu Jurassic Park Opération Genesis. Il a peut-être connu le jeu Tycoon, pas comme The Tycoon, tout simplement. Je vais peut-être faire un truc dessus, je ne sais pas encore. Donc, je vais peut-être faire un truc de construire le parc 5 étoiles. Après, pourquoi pas l'émission, à voir. Donc, voilà. Allez, salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501